Bonjour M. Frédéric Mott, vous êtes le président de la mission Rêve 3 dans la Haute-France et conseiller régional. Merci d'accepter cette interview avec nous pour parler du sujet des gigafactories. Ma première question, c'est sur les enjeux de la mission Rêve 3. Est-ce que vous pourriez préciser les enjeux de la mission ? Bonjour à toutes et à tous. L'ambition de développement durable et de marge vers la décarbonation dans les Hauts-de-France, on l'appelle Rêve 3. L'historique, c'était la troisième révolution de Jérémie Ritkin avec sa concrétisation dans notre territoire et la mobilisation des acteurs politiques et des acteurs économiques. Avec le nouveau mandat, Xavier Bertrand a souhaité que cette ambition des transitions énergétiques, industrielles, écologiques et sociétales devienne pas une politique de plus au conseil régional, mais devienne le fil rouge. Ça veut dire qu'au niveau du conseil régional, nous sommes en train de revisiter toutes nos politiques pour que toutes intègrent ces enjeux des transitions et bien évidemment avec un focus plus important sur tous les domaines économiques, avec la préoccupation que nous avons, c'est que ces transitions, elles doivent être surtout pas du repli sur soi et de la décroissance, mais c'est au contraire générateur d'activité et d'emploi. Très bien. Vous êtes la région qui concentre le plus de projets de Gigafactory à l'heure actuelle. Quels sont vos arguments pour convaincre les industriels ? Xavier Bertrand a un discours extrêmement clair de dire que dans les Hauts-de-France, nous, on aime l'entreprise et on aime l'industrie. Alors, c'est une volonté politique. C'est à côté de ça, évidemment, un certain nombre d'atouts, que ce soit notre positionnement géographique avec le ronge nord-européen sur lequel on est placé, c'est la façade maritime, c'est demain le canal Seine-Nord-Europe, c'est une région qui est la première région logistique. Et donc, tout ça, c'est de leur dire, nous, nous avons, c'est pas nous, les élus, qui allons créer des emplois, c'est vous, les entrepreneurs. Mais nous, notre mission, c'est de vous créer l'environnement favorable pour que votre entreprise vienne s'implanter chez nous. Et donc, nous avons une agence dédiée à ça et qui a permis depuis trois ans la région des Hauts-de-France et systématiquement la région qui accueille le plus de projets industriels. Et très clairement, les acteurs de cette agence nous disent que cette ambition Rêve 3 des transitions devient pour eux véritablement un marqueur et un élément très attractif. parce que les entreprises intègrent ces enjeux des transitions, sinon, de toute façon, elles vont m'ouvrir. Et de se dire de m'implanter dans un écosystème où tout le monde en a pris conscience, tout le monde se mobilise de ça, eh bien, ça devient des vrais atouts pour les faire venir chez nous. Très bien. Est-ce que vous pourriez préciser, du coup, les gigafactories qui s'implantent sur votre territoire et la mission de chacune ? Parce que je crois qu'il y a trois projets. Alors, c'est un petit peu incroyable, puisque donc, à ce jour, en France, vous avez uniquement trois projets de gigafactories et tous viennent s'implanter dans les Hauts-de-France. Alors, ce n'est pas le fait du hasard. C'est que nous sommes déjà la région leader sur l'automobile en France. Et on sait bien qu'un entrepreneur, il ne vient pas poser une usine au milieu de nulle part. Il a besoin, là aussi, d'un écosystème. Et donc, si actuellement, nous avons toutes ces usines automobiles, mais c'est parce que nous avons aussi un certain nombre de centres de recherche, nous avons la logistique, nous avons les sous-traitants de rang 1, de rang 2, de rang 3. Et très clairement, ces développeurs de gigafactories se sont dit, bien oui, cet écosystème, avec notamment les personnels formés, les écoles, les universités, ça nous intéresse. Et donc, à ce jour, nous avons les trois projets. Le premier étant celui de Stellantis, qui vient s'installer à Douvrin. Alors, pour la symbolique, à côté d'une ancienne usine qui fabriquait des moteurs à combustion, avec l'ambition, là, donc, de porter ça, notamment avec BMW et avec Total. La région les accompagne financièrement. Alors, vous me diriez, c'est peut-être peu de choses par rapport à des masses d'investissement qu'on évoque de 1 à 2 milliards d'euros. C'est près de 2 milliards d'emplois qui vont être concernés, mais la volonté d'y contribuer. Vous avez un deuxième projet qui va fédérer les trois usines de Renault dans la région, pour créer, sur le site de Renault Doué, là, également, une usine qui va permettre de construire demain les Mégane, la Futur R5 et le Kangoo. Là aussi, c'est 24 gigawatts qui sont prévus, sachant qu'à chaque fois, je pense notamment à Stellantis, ils travaillent déjà à la phase 2, voire à la phase 3. Et donc, même chose pour Doué, c'est près de 2 000 emplois. C'est un engagement de la collectivité régionale, mais aussi des acteurs locaux. Et vous avez un troisième projet qui est venu s'installer, c'est celui de Vercors, donc entreprise grenobloise à l'origine, et qui va venir sur la plateforme de Dunkerque, installer son unité avec la volonté, là aussi, ce sera de pouvoir fournir jusqu'à l'équivalent de 300 000 véhicules par an en termes de batterie. C'est près de 1 200 emplois directs et un grand nombre d'emplois indirects également. Donc voilà le fruit de la mobilisation régionale, mais surtout de ces entrepreneurs qui ont décidé de faire de notre territoire la base de développement de cette ambition de Gigafactory. Très bien. C'est effectivement très stimulant de vous voir entendre parler de révolution lorsque vous parlez de l'écosystème électrique. Et dans cet écosystème, j'aimerais savoir votre sentiment sur la question de la recharge, et notamment ce que vous pouvez faire dans l'Oise avec le syndicat SE60. Est-ce que vous suivez ces projets-là aussi, et est-ce que vous les accompagnez de la même manière ? Alors très fortement, parce que c'est bien d'avoir des voitures électriques, mais je vous disais, il faut l'écosystème. Et c'est donc notamment de pouvoir se charger. Donc il y a évidemment une partie des possesseurs de voitures qui se chargeront chez eux, mais tout le monde ne le peut pas. Et donc on a déjà initié au niveau, alors c'était le fruit de l'histoire, mais au niveau du Nord et du Pas-de-Calais, on a un système avec une carte passe-passe, qui est un petit peu le navigo des Parisiens, et qui vous permet de prendre tous les transports en commun de la région, mais aussi d'aller charger votre voiture sur des bornes. Et nous avons fait, parce que c'est une compétence des intercommunalités, des syndicats ou des communes, mais nous ce qu'on a voulu faire, c'est créer un groupement d'achats. Et donc on a créé une structure qui propose d'acheter le courant, d'acheter les bornes, de les entretenir, et à ces communes qui adhèrent à nos structures, de pouvoir bénéficier ainsi de ces opportunités, ces liens directs. Et donc à ce jour, c'est près de 1000 bornes dans le Nord-Pas-de-Calais, et dans l'ancienne Picardie, ce sont plutôt les syndicats d'électrification, vous les évoquiez, donc c'est celui de l'Oise, il y a la Somme, il y a l'Aisne. Et donc nous sommes, maintenant il y a déjà ce qu'on appelle une interopérabilité, ça veut dire qu'avec votre carte Passe-Passe, n'importe où dans les Hauts-de-France, vous pouvez l'utiliser sur nos bornes Passe-Passe, mais aussi sur les bornes qui vont être développées, par exemple par le SOS 60, avec l'objectif dans les semaines et les mois qui viennent, c'est qu'on puisse uniformiser tout ça, en termes de cartes de communication et autres, pour véritablement montrer que, oui, ici on se donne les moyens d'accompagner les citoyens sur ces transitions. Très bien, merci beaucoup, et simplement une petite dernière question, parce que je connais l'engagement de la région sur l'électrique depuis des années, et vous avez été en avance sur beaucoup de sujets électriques encore une fois, j'aimerais savoir d'où ça vient, parce que, encore une fois, vous avez des, pour citer DBT par exemple, vous avez des sociétés qui ont vu très tôt l'électrique, est-ce que vous avez un accompagnement particulier par rapport à ce sujet spécifique ? – Je crois que c'est le fruit aussi de l'histoire, on est une région automobile, il y a un certain nombre d'acteurs qui y étaient présents, le deuxième facteur déterminant, je pense, c'est la capacité de travailler ensemble. On n'est pas forcément plus intelligents que les autres, mais on est des acteurs qui savent se mettre autour de la table, et qui ainsi permettent d'accompagner, de faire émerger. Et puis le troisième point, oui, ça a été très vite d'identifier ces enjeux-là, et de communiquer, de rassembler, on a une ARIA, qui est l'association des constructeurs automobiles, qui est extrêmement dynamique et que nous accompagnons, on a un pôle de compétitivité sur les enjeux de transport, notamment dans le ferroviaire, mais aussi pour l'automobile. Donc vous voyez, il n'y a pas un élément plus qu'un autre, mais c'est la conjonction d'un certain nombre de pièces du pôle, et une volonté politique derrière tout ça, et la volonté des chefs d'entreprise de travailler ensemble, qui font qu'aujourd'hui, oui, résolument, sans prétention, mais il y a un train d'avance qui a été pris par les acteurs de la région, mais surtout de ne pas se reposer. Les enjeux sont encore extrêmement importants au niveau technologie, au niveau financier, au niveau de la formation. Il va falloir des centaines et des centaines de collaborateurs formés pour relever tous ces défis. Donc nous ne baissons pas les bras, bien au contraire. Parfait. Merci beaucoup pour vos réponses et vos actions. pour faire avance électrique. Merci beaucoup. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée.